Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du dimanche, c'est-à-dire un nouveau lobby où je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées en commentaire ou dans mon Discord et surtout les vidéos où j'ai fait des appels aux questions. J'en ai aujourd'hui alors qu'on se pose un tout petit peu 22. Et bien entendu le concept de cette vidéo c'est que je réponds à vos questions jusqu'à ce que FF s'en suive. Vos questions, moi ou vous dans la vidéo en train de regarder, même si vous avez probablement l'occasion de le faire en plusieurs fois. Et on va commencer sans plus attendre par la première question qui va arriver de la part de notre ami Badring. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de description des sorts dans les vidéos build ? Alors, il se trouve que je ne l'ai pas fait pendant 5 guides parce que je voulais tester ce que ça donne. L'idée c'est de dire que la lecture des sorts c'est à peu près la moitié du temps de la vidéo. Ce n'est pas la moitié des efforts, il faut le savoir. C'est la moitié du temps de la vidéo et je me suis dit que ça valait le coup de vous proposer des formats qui fassent plutôt 20 minutes que 45. suite à une levée de boucliers incroyable de la part de tout le monde. Je me suis aperçu que c'était probablement la partie que vous préfériez dans la vidéo. Sauf peut-être quelques OTP qui disent de ne pas dire, bon, mon champion, j'ai déjà 2500 games dessus. Bon, lire les sorts, c'est bien gentil mais ça ne sert à rien, on est là. C'est vrai, mais je vais aussi chercher des petites astuces que en général les gens ne connaissent pas. Et je les ai remises, je les ai améliorées et normalement vous les avez déjà depuis un petit moment. J'ai pris cette question parce que c'était aussi l'occasion de juste faire un petit update sur qu'est-ce qui s'était passé pour ceux qui ont raté les messages sur Discord, les messages sur YouTube et éventuellement ce qui s'est passé en commentaire. On n'a pas le temps de tout suivre mais en gros j'ai fait un sondage sur YouTube qui était à quasiment 80% en faveur de la lecture des sorts. Du coup, je me suis amusé à améliorer tout le système et désormais vous aurez la lecture des sorts ainsi que la visualisation. Et bien entendu, je vais mettre un peu plus d'emphase là-dessus vu que ça a l'air d'être très important pour vous. Question suivante de la part de Bannerie Coco. J'espère que je prononce bien. Petite question, sur quoi se base l'algo de LOL pour calculer un score de vision en fin de partie ? Alors c'est assez simple. Chaque item de vision que tu as, que ce soit des trinkets bleus, des pink wardes, des wardes normales, des trinkets rouges, je crois que c'est tout. Les balises zombies bien entendu qui arrivent vont t'offrir de la vision d'une manière ou d'une autre. En général, détruire des wardes ça donne de la vision flat. Le problème c'est que la vision flat dépend du temps qui reste à la ward. Donc si c'est des wardes infinies ça a une valeur, si c'est des wardes qui viennent d'être posées ça a une valeur, si c'est des wardes qui vont expirer ça a une autre valeur. Accessoirement poser des wardes vont surtout dépendre de la quantité de gens qu'elles vont voir et du temps qu'elles vont les voir. Donc si tu poses une très bonne ward ça va te donner beaucoup de scores de vision. Et là le système il est bien fait pour ça parce que grosso modo, t'as plutôt intérêt à poser des bonnes wardes pour avoir un bon score de vision. Et le seul moyen, le meilleur pour faire des gros scores de vision c'est d'utiliser un glaive ombre avec les balises zombies, avec un champion qui est mêlé puisque ça te permet de white shot les wardes. A partir de ce moment là tu vas retirer énormément de vision si ça ward beaucoup en face et tu vas être capable de poser des balises zombies qui elles vont t'offrir des points parce qu'elles vont en rester un petit moment et si elles voient des gens vont t'offrir des points. Et tu vas en général avoir énormément de vision. C'est pour ça qu'on voit généralement des pikes arriver à 4, 5 de score de vision par minute là où un support normal de pro est plutôt, quand il est bon, à 2, 8. Un support normal est à 2. Un jungler a plutôt tendance à être à 1, 5 et un personnage normal à 1, 2. C'est comme ça que ça se joue. C'est pas très important pour ton jeu. Mais grosso modo c'est comme ça que ça fonctionne. Question suivante de la part de Trid... Tridurf ? Salut je viens de voir la vidéo des tier list et je suis un peu déçu, dommage, que tu n'aies pas dit un seul mot sur vie en étant un giga OTP vie. J'aimerais savoir comment tu expliques que le champion soit dans ce tiers très bas. Alors que pour moi c'est sans doute un jungler les plus simples à jouer. Un seul skid shot, le Q, l'ultilock, un boost d'auto-attaque et le W n'est même pas un sort. Merci si tu réponds à ça. C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, on va faire un truc tout de suite, c'est qu'on va aller voir Vaille. Et on va aller la voir sur l'Holalytics. Parce que Vaille, c'est un champion qui est un peu particulier. Dans le sens où il est effectivement facile à jouer. Mais en pratique, c'est un peu plus complexe que ça. Vous avez Vaille sur l'Holalytics ici. Je vais vous mettre mon curseur. Je vais vous mettre mon curseur que vous puissiez le voir. Vaille, c'est un champion qui, comme on l'a dit, est plutôt OK. Si vous regardez le win rate, je vais booster un peu ça de manière à ce qu'on est exclusivement les statistiques. Si vous regardez le win rate et que vous allez, on va mettre bronze, gold. Et diamant, vous voyez que globalement, c'est jouable. Le pick rate est relativement élevé. Le nombre de games, ça va. Il est maintenant relativement faible. Le problème de Vaille, c'est que carry avec, c'est vraiment difficile. C'est pas dur à jouer. Mais il y a déjà des subtilités dans les combos parce que quand est-ce que tu mets ton E ? Quand est-ce que tu mets ton A ? Pour avoir l'information, si vous allez dans Lol, Vaille, qui est probablement le meilleur moyen que vous avez de vous offrir. C'est l'histoire que j'ai obtenue alors que moi, je veux les sorts. Si vous allez chercher les sorts, votre E, c'est le sort qui est un peu important à mettre parce que c'est lui qui va déclencher votre shield. Le Z, si vous ne savez pas l'utiliser correctement, vous allez avoir tendance à vous hit un peu l'attaque speed. Il y a beaucoup de petites phases d'optimisation où vous perdez beaucoup de dégâts avec ça et Vaille dépendre son Z pour mettre l'attaque speed. Et le Briscock, coffre, pardon, a énormément, je dis bien énormément d'utilisation créative. Ce qui fait que c'est un champion qui est très dur à jouer, paradoxalement. Tout est simple, tout est point-click, très facile à prendre en main. C'est pour ça qu'il est joué à bas level et c'est pas un problème. Le truc, c'est qu'avoir un build un peu sharp qui fait des dégâts et qui est capable de solo carry une game, c'est compliqué. Et jouer tank, tu dépends beaucoup de tes mates. Ensuite, le résultat est simple, mais meilleur t'es, plus la simplicité du champion te récompense. Donc au final, les Vailles qui vont rouler sur les gens à niveau moyen, donc on va dire à partir du silver, vont se retrouver à jouer des builds qui sont un peu particuliers et qui vont one shot. Et dès qu'on arrive un peu plus haut niveau, il y a toujours des Vailles one shot, ça existe, elles sont de plus en plus sharp et c'est de plus en plus difficile de les battre, mais elles vont jouer de plus en plus tanky parce que le but de Vaille, c'est d'appuyer sur R. Voilà, c'est pour ça que Vaille, je la mets pas très haute, Vaille en plus du fait de sa forte présence en pro, et c'est ça qui lui a posé énormément de soucis, elle a été énormément nerf. Du coup, elle est très simple en apparence, mais on l'a tellement occupée, on l'a tellement mis en pro, qu'elle est un peu obligée de bien savoir jouer pour fonctionner. Sinon, elle manque un peu de stats purs. Vous savez, il y a des champions qu'on peut équilibrer en disant « on leur donne des stats, c'est pas grave, ça va fonctionner, de toute manière c'est pas jouable en pro, à haut niveau c'est contrer autrement, donc on peut donner des stats pour les gens qui sont pas parfaitement, incroyablement forts dessus. Vous pouvez donner des stats à Léona, ça changera pas grand chose pour les pros. En ce moment, on lui en donnait peut-être un peu trop, à tel point que ça a devenu intéressant, mais c'est une chose qui est à prendre en compte. C'est pour ça que Vaille, je pense, n'est pas le meilleur champion à l'heure actuelle, et que ça soit bas dans les tier list. Parce que tout bêtement, en fait, quand tu prends les gens, c'est très dur à jouer, malgré le fait que ce soit simple dans son kit. Question suivante. Pour la rune polyvalence, vous ne parlez que des builds AD, un AP n'arrive pas à exploiter rapidement la rune. Oui et non. Les conditions d'existence de la rune polyvalence, alors je vais la chercher, je suis allé la chercher de votre côté. Alors c'est Jacques O'Voltrade en anglais, parce que les sites que j'utilise sont forcément en anglais. Je vais aller vous chercher ça. Jacques O'Voltrade. Alors, on est sur League of Items, qui est un site qui est très très bien pour suivre spécifiquement ce qui se passe sur les items. Vous avez donc le win rate, le pick rate qui manque très légèrement, qui est assez faible pour une rune, et le nombre de champions qu'il utilise. Ça, ça veut dire que globalement, c'est pas une rune qui est coincée sur deux ou trois champions, ou qu'on n'a pas tout à fait compris. Il y a des champions qui gagnent beaucoup avec quand ils l'utilisent. Des OTP dans des cas particuliers. Ce qui nous intéresse, c'est les picks qui ont tendance à l'utiliser souvent. Vous avez un AD, un AD, un AD, un AD. Et Shyvana, Pascal a des builds qui sont fondamentalement hybrides, donc à la AD, AP. Donc, c'est normal que polyvalent, ça fonctionne. Ezreal, vous pouvez build tank et aussi AD, donc ça fonctionne. Et Seraphine est la première AP. Ensuite, si vous allez dans les AP, vous avez le blanc, vous avez Way. Mais vous voyez des pick rates avec des win rates qui sont pas fou, 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 mais qui sont présents. Et vous avez bien entendu tout est-ce que c'est fait ? Les AP qui font fonctionner la rune rapidement, sont les AP qui se jouent support. Parce que, pour faire fonctionner Jacob Alltrade, le concept de cette rune, c'est de vous dire, pour chaque statistique que vous avez, vous gagnez un de haste jusqu'à 10. À 5 stats différents achetés, vous prenez automatiquement 10 d'AP ou 6 d'AD. Et ça passe à 25 d'AP et 60% de ça. Ça fait... 15, je crois, d'AD. Un truc comme ça, 15 ou 16. Vous obtenez ça. Ce qui est intéressant sur Jacob Alltrade, c'est qu'il y a 500 gold dans la première amélioration. C'est-à-dire que si vous arrivez à acheter sur votre premier bac 5 statistiques différentes, vous obtenez le stack. Et c'est ça qui sert aujourd'hui. Il y a des champions qui vont l'utiliser beaucoup plus souvent parce qu'ils cherchent de base les 10 stacks. C'est Volibir, c'est Shyvana, c'est Varus qui peut faire ça aussi. Même si Varus, c'est un peu compliqué en ce moment, avec les changements qu'on a mis, c'est un peu plus difficile à jouer. Une fois qu'on a dit ça, vous comprenez bien que il y a des stratégies qui sont différentes. Si je vais chercher pour les stratégies, je vais vous créer un nouveau build. Mettons, on va s'appeler Leblanc. On va s'appeler Leblanc. Les runes. On a décidé de s'appeler Leblanc, donc on va prendre des runes qui sont assez classiques sur Leblanc. Je ne serais pas étonné que ça ressemble à ça. Et si vous voulez jouer à Jacob Alltrade, ça sera probablement ça. Avec ça, si vous voulez jouer vraiment Early, et vous y allez. Une fois qu'on a dit ça, on passe aux items. Vous êtes une Leblanc. Vous avez le choix en premier item, un Dark Seals. Deux stats. Un Outdoor run. Deux stats. Voilà. Donc, vous achetez un Outdoor run, vous avez deux stats. Comment est-ce que vous obtenez les suivants ? Sans vous mettre dans le jeu. Vous avez déjà acheté de la paix et des points de vie. Donc, ça veut dire que tout ce qui va vous fournir de la paix et des points de vie, c'est un peu compliqué, sachant qu'avec Leblanc, vous voulez acheter de la paix. Et qu'en général, vous allez plutôt partir sur un compagnon de Luden. Le problème du compagnon de Luden, c'est que pour le faire, il faut de la mana et de la paix. Donc, pour aller chercher votre polyvalence, vous voulez aller avoir un premier bac avec un cristal de saphir pour obtenir votre troisième stat, qui est ça. Vous voulez de la Moose Speed, qui vous permet d'aller chercher typiquement des bots, une stat de plus. Et si vous êtes très bon, vous voulez chercher la Moose Speed et la Magic Pen. Ça, c'est l'utilisation optimale sur Leblanc de Jaco Valtreuil. Vous avez une autre option qui, si vous décidez de jouer Leblanc AD en early game, est bien meilleure. Puisque là, vous pouvez juste l'avoir pour bien moins cher. Parce que là, le stuff que je vous donnais précédemment, il coûte quand même 1 350. Pour obtenir un bonus de... Vous allez obtenir 250 gold de plus, en gros, à peu près 300 gold de plus sur votre bac parce que vous aviez déjà une partie des stats. Ou alors, vous êtes un AD, vous avez une lame de Doran, vous avez 100 points de vie et 3,5 de Lifesteal. Vous achetez de la mana et des bots. Et là, vous pouvez même faire mieux. Vous pouvez vous retrouver à acheter des bots et un tome d'amplification. Et vous avez des bonnes autos et des machins. Et là, vous avez 5 stats. Et là, vous voyez pourquoi c'est des AD qui s'en sortent. Parce que pour obtenir le premier stack de Polyvalence... Oh, pardon, je me suis trompé. C'est 9 d'AD, 15 d'AD en début. Non. Ouais, non, c'est 6 et 15. Je me suis pas trompé. Pour obtenir le premier stack, vous devez, si vous êtes un AD, dépenser quelque chose qui vous... Enfin, vous avez... Ça, je vous montre ça sur le biais d'un AD, c'est bon. Vous faites une trinité, ça marche, vous faites n'importe quoi, ça marche. Et là, vous l'avez, vous obtenez les 500 premiers gold. Donc, vous allez obtenir 6 d'AD en plus et 5 de haste. Ce qui est littéralement comme si vous achetiez une demi-long sword en plus et que vous achetiez une glowing mod, et ça, c'est sûr. C'est pour ça que l'item est fort, comme si vous achetiez une demi-épée longue supplémentaire plus ça. Oui, bien entendu, c'est comme si vous aviez un kill en poche au premier bac. Donc, c'est très puissant sur les AD, sur les AP, c'est compliqué. Maintenant, mettons que vous êtes quelqu'un d'absolument fou et que vous vouliez jouer le blanc support. Aka, coucou la séraphine que je vous ai montrée juste avant. Ici. C'est pour les séraphines support, ça. Vous êtes séraphine support. Où est-ce que j'ai trouvé ? Là, voilà. Vous êtes séraphine déguisée en le blanc support. Donc, vous allez chercher votre atlas. L'avantage de l'atlas, c'est qu'il va commencer par vous donner un tas de stats. Parce que ça ne se voit pas. Mais en fait, directement, dans les stats de l'atlas, il y a trois statistiques de base. Parce que là, ça n'a pas été mis dans le tout-type, il n'y a que le passif, il n'y a pas les trois stats. Il y a trois stats de base. C'est comme les pélongues. Ce qui fait que vous êtes un support. Vous avez des stats de régène de points de vie, de régène de mana, d'HP, autant dire, on s'en fiche. Vous êtes un support AP. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est dur de faire ça. Et là, vous avez compris, pour un support AP dont les goals valent 50% de plus, qui toujours va utiliser l'hability à son plein potentiel, juste le fait de prendre polyvalence. Et là, je pense que c'est vraiment une techno qui en support n'est pas spécialement assez prise. Typiquement, sur les supports AP, c'est tellement facile d'aller le proc pour obtenir beaucoup de statistiques pour un support qui, on le rappelle, va manquer un peu de stats parce que gagner des goals, c'est bien pour eux. Il y a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'on a des AP qui arrivent à exploiter rapidement la rune mais que c'est plus compliqué. Il mieux vaut qu'il soit support parce que c'est cette petite statistique qu'il manque. Ensuite, on va pouvoir aller chercher la question suivante. On va aller chercher ça. Oh ! The Guilty School. Salut, je viens de finir le précédent lobby, toujours un plaisir. Petite question. A quel point le volume de game permet de monter ? Ça fait pas mal d'années sur le jeu mais je ne ranquette que depuis un an mais avec 5 à 8 games par semaine, je trouve ça très fastidieux et démoralisant. Chaque défaite, par exemple, qui fait perdre la progression de plusieurs jours parfois, surtout quand on entend parler de volume. Alors, je vais chercher la suite. Surtout quand on entend parler de volume à plus de 500 games par... Oh ! La question est tellement longue que dans mon fichier elle est coupée aussi. de 500 games par... Eh bien, je vais le savoir un jour et pas tout de suite. Par demi-saison. S'il manquait vraiment juste la fin. Quand on entend parler, le volume de game à 500 par demi-saison. Sachant qu'il y a trois saisons maintenant. C'est même plus des demi-saisons, c'est des tiers de saison. Quel volume te permet de monter ? Ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a deux choses que les gens ne prennent pas en compte. C'est la qualité des games que tu fais. Donc, la vitesse à laquelle tu vas progresser, le nombre de games que tu fais et le temps sur lequel tu les fais. Dans les faits, juste si tu veux monter platine à émeraude, juste réussir à faire tes 5 à 8 games par semaine toutes les semaines. Ce qui est déjà investir 6 ou 7 heures par semaine. T'imagines si tu faisais de la muscu pendant 6 ou 7 heures par semaine. Enfin, j'en fais pas 6 ou 7 heures par semaine. Vous voyez déjà, il y a des bras. D'ailleurs, si j'en faisais une heure par semaine, ça serait bien. Pour ce genre de discipline, tel que League of Legends, c'est pas exactement comme le sport, mais ça va monter au fur et à mesure. L'important, c'est que si tu as peu de temps de jeu, tu te concentres sur des champions qui sont très fun, qui te plaisent vraiment et concentrés sur moins de champions. Et typiquement, que tu cherches à t'entraîner un peu plus fort. Genre que tu t'en fasses peut-être 4 enquêtes, mais tu les fais avec les reviews, tu les fais en réfléchissant, tu demandes à des gens qui sont meilleurs que toi pour progresser parce que c'est une bonne option quand tu joues peu, aller chercher ceux qui jouent beaucoup plus. Moi, typiquement, quand j'ai voulu apprendre à passer mon jeu... Alors, j'étais monté, je vous file l'astuce de ce que j'ai fait en fin d'année dernière, je suis monté avec Malphite sur un moment où Malphite, je l'avais dans les mains, la méta lui convenait, ce genre de choses-là, je suis monté master. J'ai arrêté de jouer parce que malheureusement, du fait de mon activité, j'ai tendance à jouer en fin de saison. Donc, quand j'arrive master, il n'y a plus que quelques jours dans la saison. Bon, c'est comme ça. À la saison suivante, j'ai décidé d'apprendre à faire la même chose mais avec un champion qui devait gagner sa lane, Garen, pour fonctionner. À partir de ce moment-là, j'ai mis 200 games dans le jeu juste pour récupérer mon niveau. Ce que j'ai appris, c'est à jouer avec un personnage qui a plus de potentiel, Malphite, en gros, ça périme en master. Garen, ça périme pas en master. Mais c'est plus complexe à jouer, paradoxalement. Et j'ai pris un champion qui était simple à jouer pour apprendre à jouer justement les petites mécaniques du jeu qui sont importantes et pas me concentrer sur mes clics. Donc, en termes de volume de jeu, j'en ai passé 200 games en une demi-saison. Donc, si tu joues tes 8 games par semaine et qu'une saison, c'est... Je réfléchis un peu. Il y en a... Il y a 52 semaines, vous divisez ça par 3, vous allez me tuer parce que je vais faire une approximation, ça fait 17. Donc, tu vas être de l'ordre de... 130-140 games dans la saison ? T'es déjà dans un schéma où tu joues suffisamment ? C'est juste que... Il faut pas voir les défaites... Si t'as des défaites et tu vois purement au niveau des points, en fait, tu vas pas progresser. Il faut passer outre les LP pour progresser. Les LP, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont te mettre au fur et à mesure. Oui, c'est satisfaisant, oui, c'est sympa, mais il y a des grosses périodes où tu vas pas progresser parce que la progression, c'est par palis. Et donc, il faut faire gaffe. Il y a plein de stratégies pour éviter de perdre les LP bêtement. Typiquement, jouer avec des... Enfin, c'est ce que je vais finir par vous enseigner sur mon Patreon au fur et à mesure du temps. Là, ça fait un mois, je suis dessus. Mais vous avez des stratégies qui sont utilisées par les coachs, qui sont utilisées par les joueurs pros, qui sont très simples pour comment limiter la perte de LP. C'est limiter typiquement les chaînes loose, jouer en bonne condition, privilégier le sommeil à tout, faire du sport à côté. Paradoxalement, ça aide à avoir des réflexes sur League of Legends et se poser des questions dans le jeu. Donc, apprendre une chose à la fois. Et ça prend du temps. Progresser sur League of Legends, sur les gens que j'ai vu progresser de bronze à gold, ça leur a pris deux ans. C'est pas très très grave. Moi, typiquement, je vous ai dit changer de classe et la remettre au niveau pick que je fais quand j'ai le temps de jouer. ça m'a pris 200 games donc une demi-année. Ça prend énormément de temps. Et pour les joueurs qui jouent à très très gros volume, il y a ceux qui se plantent. Il y a des gens qui font leurs 500 rank-ets par an par split. Tous les splits donc qui jouent 1500 games par an et qui plafonnent en platine. Eux, il faudrait qu'ils divisent par deux le nombre de parties et qu'ils se posent des questions sur leur jeu. C'est presque du rage gaming à ce moment-là. genre tu joues autant pour quoi ? Et à très très haut niveau plus tu joues aux meilleures-t'es. Donc, tu vas te retrouver avec des gens qui arrivaient en Highmaster, GM, Chal, ont besoin de jouer énormément pour garder leur niveau. Moi, typiquement, en faisant les vidéos pour vous, j'ai tendance à arrêter de jouer quand je suis en période où je fais beaucoup de vidéos et donc mon niveau hyper parce que j'ai besoin d'avoir le jeu dans les mains, j'ai besoin de connaître ma méta beaucoup plus finement, j'ai besoin d'avoir les stratégies en cours pour pouvoir m'en prévenir, j'ai besoin de vraiment rester connecté dans le jeu pour progresser. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'à partir d'un certain niveau, le volume de game augmente. Mais ce certain niveau, on parle de diamant minimum. En dessous, il y a toujours moyen de progresser sans aller très très haut. Il faut juste se poser des questions sur le jeu. J'espère que ça répond à ta question. Et nouvelle vidéo de gameplay pour illustrer. Donc on a une question de Random Goat. Bon, alors, c'est peut-être stupide mais je suis bronze. Il n'y a pas de question stupide et être bronze, c'est pas stupide non plus. Donc je ne connais rien au jeu. Pas nécessairement, c'est assez rigolo. Je main une Nafirimide mais des fois au top sur certains match-up. 7 Trinda ou Garen. J'ai trouvé que Phyzerush était pas mal pour se replacer. C'est un build vraiment envisageable ou complètement nul. Alors, tu sais quoi ? On va aller regarder. Pendant qu'on va regarder un chien jouer à la top lane. Warwick c'est un loup, d'accord, mais vous me le pardonnez. Et on va aller regarder ce qui va être absolument l'horreur pour vous. un Nafiri. Alors, il y a des builds Phyzerush. Ça existe. Et si je vais chercher à ton rang ? Attention, on va regarder les bronzes. Toutes mes félicitations, tu fais partie des gens qui arrivent à amener la rune à 50% de Garen. Pas mal. Le problème que tu joues avec Phyzerush, c'est que t'as fier d'un champion qui a besoin d'un petit supplément de dégâts. Si tu te retrouves face à des sets, face à des trains d'amers ou des Garennes. Alors, train d'amers spécifiquement, Phyzerush. Train d'amers, le concept, c'est de réussir à prendre Phyzerush au moment où t'en as besoin. Donc, c'est assez sympathique contre lui spécifiquement. Même si juste avoir... Alors, tu seras surpris, mais... Si un train d'amers essaye de te dive et que t'as la mousse pide pour arriver à Z à travers un mur sur un monstre de la jungle, ton escape est fait. Faut le savoir. Mais il peut se positionner. Cet ou Garennes, c'est autre chose. Cet ou Garennes, en fait, il faut les jouer en rang. Donc, il faut plutôt les jouer comme ça. Ils peuvent pas vraiment te gérer de loin. Ils peuvent pas t'agresser. C'est pas possible. Ils vont avoir la prio, mais ils peuvent pas vraiment te tuer. Par contre, tu vas à l'époque. Et si tu veux vraiment les gérer et que t'as peur de prendre un mauvais trade, tu joues Hydrovoras. Et c'est ça qui va fonctionner sur Nafiri. Le phase rush, c'est vraiment que dans des match-up très particuliers au top, qui vont principalement se baser sur le fait de courir plus vite que toi et de te slow. Ce qui n'est pas le cas de Cet ou Garennes. Train d'amers, oui. Gwen, peut-être. Ce genre de match-up-là. Typiquement, tout ce qui va avoir tendance à rusher des slows en masse, ça peut être intéressant. même si des fois, juste les bursts plus vite, c'est plus intéressant. Et là, c'est vraiment du jeu. En bronze, prends les runes classiques en général. Apprends à jouer avec les runes classiques du champion. En bronze, ta marge de manœuvre, elle est sur comment est-ce que tu maîtrises les combos de ton champion. Donc pour ça, je suis en train de remettre en place un truc qui faisait plaisir aux gens. C'était juste de prendre des reviews d'un champion et de regarder comment est-ce que tu farms ensuite comment est-ce que tu veux jouer ta lane et à la fin, comment on joue parfaitement le jeu en trois vidéos. Je suis en train de voir ça parce que je n'ai pas d'espace sur cette chaîne YouTube pour le faire ça. Je pense que je vais le faire sur Patreon en attendant. Et si jamais un jour, j'ai vraiment beaucoup de temps pour le faire, je sortirai une autre chaîne ou je me débrouillerai pour sortir deux vidéos par jour. Ce genre de choses-là. Pour le moment, je pense que ça va aller sur Patreon, ce genre de choses-là parce que c'est vraiment les gens qui commitent qui veulent ce genre de compte ou sur lesquels ça va leur apporter le plus et je vais juste pouvoir m'affranchir de l'algorithme pour faire des choses qui sont vraiment utiles. Et ça, c'est le genre de choses que tu veux faire en bronze. Connaître ton champion, connaître ton jeu. Juste va regarder les streamers, va regarder comment ils jouent leurs mécaniques et ensuite, ça va être connaître un peu plus le jeu pour savoir quand le jouer. La Fiery, c'est un champion qui va entraîner ton cerveau, pas tes mécaniques. C'est ça qui est à prendre en compte avec le champion et qui est un peu difficile. Donc pour les runes, non, c'est pas complètement nul. Je te déconseille de le faire cependant. Parce que tes adversaires vont une bronze en face. Ils vont pas être très très bons donc si tu peux juste les tuer, ça marche. Question suivante de HS Diff. On dirait le pseudo de mon disque dur hors service Diff. Je vous joue principalement top en ce moment et j'ai dans 80% des cas le counter pick en fonction du side où je suis et si le top en face blind pick ou pas. J'ai dans 80% des cas le counter pick en fonction du side où je suis c'est le où alors on va faire un tout petit peu d'orthographe. L'accent il s'est mis là alors qu'il aurait dû être là et ça rendait la phrase un peu plus compréhensible parce que du coup c'est pas le complément qui me permet de savoir le lieu mais donc j'ai essayé de lire. Et si le top en face blind pick ou pas. Ma question est la suivante. Faut-il toujours qu'un counter pick l'adversaire car j'ai un pool de champions qu'on peut les dire Elia, Fiora et Cassio ? Tu me rappelles quelqu'un sur mon Discord toi. Et il m'arrive de prendre un autre pick pour counter le pick adverse. Exemple et demi-pick je counter pick mort d'eux. Continue comme ça pour ton travail de très bonne qualité pour terminer. Donc la question se résume à est-ce qu'il faut counter pick tout le temps ? C'est un truc qui est terrible à la top lane. Mais vraiment terrible. La réponse est peut-être. Soyons clairs si tu veux progresser à la top lane il faut jouer tes persos à peu près quoi qu'il arrive dans toutes les circonstances et les counter pick les vrais gros counter pick tu les bannes s'ils sont réguliers. Les counter pick ils sont irréguliers. Genre typiquement moi je joue Garen top il y a un truc que j'aime pas trop jouer c'est Vayne. Mais il y a un truc qui est très courant c'est Camille. Et Camille Garen à mon niveau c'est pas drôle. Tellement c'est pas jouable à niveau égal. C'est c'est pas drôle. Et Camille c'est beaucoup joué. Donc je ban Camille et si jamais il y a une Vayne je dodge. Ce qui me permet de jouer Garen en me disant je suis tranquille. Si t'as un champion de pool qui est un peu plus large parce que moi c'est plus jouer Garen, Rumble et Malphite et bon quand tu mets Vayne je n'ai pas envie de jouer aucun des 3 même si Malphite ça va mais j'ai pas envie de jouer face à Vayne top. C'est aussi pour ça que je le dodge. Si t'as un champion de pool qui est un peu plus diversifié Irelia, Fiora et Cassio paradoxalement c'est assez diversifié parce que t'as un AP qui embête les tanks Fiora et Irelia vont embêter les tanks Fiora un peu plus qu'Irelia mais Cassio va les embêter tout de suite. Tu peux juste te permettre d'adapter ton pick et pas vraiment counter pick parce que si tu joues 3 champions qui sont extrêmement mécaniques ici à quoi ça sert que de pick mort de Kayser ? Dans League of Legends juste avoir déjà 40 games sur son champion c'est plus fort que d'avoir le counter pick. Par contre essayer d'obtenir le counter pick à tous les coups même si tu fais ça c'est rentable au top parce que ça empêche l'adversaire de juste te mettre un matchup où t'es meilleur que lui ok d'accord mais il a un counter pick tu dois pas juste être meilleur que lui tu dois être infiniment meilleur que lui et c'est ça qui fait la différence à la top lane je pense qu'il faut pas counter pick pour counter pick il faut counter pick la compo adverse dans ton pool de champion c'est pour ça que les top laners ils ont plus en plus de responsabilité dans la game c'est que non seulement on va nerf la TP une fois de plus mais comme ils ont un counter pick parce que la top lane c'est un counter pick très fort ils doivent aussi counter pick la compo adverse c'est à dire que si tu prends un pick qui est bon dans ton matchup mais qui est nul dans le reste t'as troll et plus tu montes ton niveau piercet parce que tu veux vraiment avoir le matchup positif le counter pick parce que ça te donne la prio et la prio te permet les premières escarmouches te permet d'avoir de l'avantage et si t'as de l'avantage à ce niveau là tout en ayant la prio ça snowball très très fort en fonction de ton elo le counter pick a pas la même valeur plus t'es bas plus je conseille de juste prendre tes 3 persos d'avoir un champion de pool relativement restreint qui te plaît et de pas chercher des gros counter pick moi typiquement j'ai eu il y a des matchups que je ne sais pas jouer dans les deux sens je gare un matchup je gare enfin typiquement gare une mort de kaiser je joue gare je me fais éclater je joue mort de kaiser je me fais éclater du coup j'ai arrêté d'essayer le counter pick je joue le pick qui m'intéresse et je m'en sors bien mieux comme ça c'est ça qui est un peu particulier sur le fait de se focus en disant ah ah j'ai le counter pick si t'es plus malin et si tu maîtrises mieux et au niveau où on joue tous moi compris qui juste maîtriser mieux son champion ça se fait tu peux aller chercher juste que des counter pick et les écraser si tu tombes sur un expert sur le champion pas de chance mais c'est qu'une game de temps en temps pourquoi avoir enlevé Zach de la tier list mid même après le nerf il reste bien il n'est pas descendu tier il a disparu c'est vrai c'est vrai c'est très vrai du coup je vais vous montrer les backstage de mon côté au niveau de l'analyse de data de manière à ce que vous puissiez voir ça c'est tout un fichier sur lequel je gère tout et qui a un nom un peu bizarre parce que je suis désacronyme vous posez pas trop de questions où je suis capable de gérer les matchups les pick rates et j'ai tous les picks du jeu c'est à dire je les regarde tous ce qui se passe c'est que vous voyez j'ai des picks où moi ce qui m'intéresse c'est le pick rate et le nombre de matchups et ensuite il y a différents scores que j'utilise et notamment il y a le score que vous voyez dans les tier list qui est le plus intéressant typiquement Tarius mid a le score maximum de 1000 à l'inverse Draven mid a le score minimum de moins 1000 jouer dans un matchup une fois ça je les enlève le problème que j'ai avec Zach c'est que un peu à la manière de Redekton mid qui n'est pas un mauvais pick en counter pick c'est pas mal ou Raven mid qui est vraiment pas mal ou Seth mid qui est un très bon pick aussi mais ils ont juste très peu de matchups qui sont joués ils sont joués dans des conditions qui sont très très faibles et Zach c'est un peu le problème que j'ai c'est est-ce que je prends un pick qui est joué dans 0,1% des games une game sur 1000 dans 8 matchups et qui s'en sort bien est-ce que je le mets c'est l'éternel problème que j'ai avec ma tier list c'est comme on est basé sur des matchups et une analyse statistique je peux tricher en m'assurant qu'il y a tous les champions que vous voulez mais si je triche je dénature la tier list en disant j'ai un seuil j'essaye de mettre les seuils au bon endroit mais si un champion descend de son seuil en pick il disparaît de ma tier list du jour au lendemain c'est ce qui s'est passé pour Zach il est un peu moins joué donc du coup ça veut pas dire qu'il est mauvais je fais partie des gens qui considèrent qu'il y a un tas de picks qui sont viables même très 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 off meta tant que vous êtes en solo queue quand vous êtes en jeu d'équipe c'est différent c'est pas le même jeu mais c'est ça que vous allez vous allez avoir au niveau de Zach il a disparu pour ça il reste fort mais je peux malheureusement à un moment donné pas me dire que ok d'accord il a été joué mille fois et ça marche parce que là c'est se dire qu'il a été joué à peu près mille fois dans le monde entier j'essaye de montrer les picks quand ils sortent quand ils ont petite surcroissance ici mais je suis en train d'essayer de gérer ça de manière à vous proposer au moins des tier list où je peux retirer ces picks qui sont vraiment atypiques en termes de pick rate mais des fois Seraphine Meats c'est un pick qui est legit et qui est dans le même cac-zac c'est juste c'est 0-12 enfin c'est 12 match-up c'est rare j'ai plus que je regarde vite fait pour vous Serra 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 Scarner Shyvana Seraphine c'est 10 match-up pour 0-18 de pick rate zack et t'as 0-13 pour 8 match-up ma limite est sur le nombre de match-up en général c'est 10 Seraphine c'est un pick mid et si je mets pas Seraphine les gens vont râler parce que bon et ma Seraphine je joue mid moi et ça a été joué mid par les pros donc c'est viable c'est un peu le problème si je mets tous les champions du jeu ça n'a plus aucun sens parce que j'ai plus assez de statistiques en fait c'est pour ça que je check au niveau du nombre de match-up parce que je sais qu'il y a une autre condition derrière dans mes statistiques pour les récupérer je ne considère pas un match-up tant qu'il n'ait pas joué un certain nombre de games donc j'ai un nombre de games minimum et si j'ai pas assez de games je sais que ma valeur elle a des barres d'erreur qui sont grandes comme ça désolé en fait de l'assurance dans le lobby et donc je suis pas capable d'être bon alors qu'à l'inverse sur les ADC mes barres d'erreur sont relativement fines parce que j'ai 100 000 games sur chaque ADC je me plante probablement pas trop sur leurs match-up même les match-up les plus rares et en plus il y en a moins c'est un problème que je rencontre dans ma tier list et que vous allez avoir tout le temps j'y travaille des versions différentes et à la demande générale je travaille aussi c'est dans mon cerveau pas de promesse à voir si je peux pas faire une tier list de la méta optimale c'est à dire bonjour en fait on prend que les gens qui jouent parfaitement leurs champions au elo on regarde les pros et on regarde sur un nombre de piques très restreint qu'est-ce que ça donnerait la méta parce que typiquement la méta c'est 10 ou 15 champions par lane je peux éventuellement faire une tier list à la main où je vais aller chercher à la main chaque champion et regarder des statistiques qui correspondent au monde des pros parce qu'au monde des pros on analyse pas exactement de la même manière j'y réfléchis mais on va avoir le même truc vous allez me dire mais pourquoi y'a pas ce pic bah parce qu'en fait je vais être obligé de faire des sélections et ces sélections c'est justement les parties prises des tier list et c'est ça qui est compliqué avec les tier list c'est une vue de l'esprit c'est un moyen de voir la méta ça n'est pas la vérité absolue par contre une tier list bien faite ça peut te permettre de voir des choses qui sont un peu bizarres moi ma tier list avec les match-up elle est très bonne pour voir des persos qui sont deep counter assez rassa par contre ça te donnerait pas la méta pro question suivante les amis alors excusez moi j'aurais une question je me dis que ici les gens seraient capables de répondre à ça et que la réponse serait peut-être un peu plus fiable si c'est sur Akali je suis pas sûr c'est quoi qui est considéré un bon timing pour proc le deuxième effet de polyvalence j'essaye de faire un build polyvalence mais je sais pas si c'est worth quand je le proc c'est la bonne question je pense que le premier proc si tu le fais après à plus de 1500 gold faut pas y aller t'as le droit à des bots plus quelque chose c'est pour ça que ça se fait sur le blanc ce genre de choses là tu peux éventuellement dire sur un mage je rush mes bots genre il a besoin de rusher ses bots et je vais chercher de la mana après ce qui est un peu particulier sur un rush bot mais pourquoi pas ou de l'accélération de compétence et là t'as le premier proc qui est sympa le deuxième proc les proc les plus rapides que je connaisse ils sont de l'ordre de un item un item et demi typiquement c'est des jacks alors c'est le plus rapide que j'ai trouvé c'est sur jacks alors c'est pas forcément le plus rapide mais c'est le plus rapide que j'ai trouvé et avec jacks c'est l'âme de doran je vais vous montrer ça sur un builder alors si on va champion hop je vous mets ça on va chercher jacks ok bon on part du principe qui joue voilà vous allez jouer jacks ce genre de choses là vous jouez ignite on s'en fiche vous jouez jackovaltroid sur jacks le plus rapide que j'ai trouvé c'est d'aller chercher la doran vous en avez une deux vous allez chercher des mercures vous en avez une deux de plus ce qui est intéressant c'est que jacks peut rusher les bots assez facilement et à partir du moment où vous avez deux stades dans vos bots vous avez le premier stack le deuxième les mercures sont plus puissantes parce qu'il y a de la magie qui réside dedans qui est assez sympathique vous allez chercher une trinité la trinité la dé vous l'avez l'attaque speed vous la prenez les points de vie vous l'avez et vous n'aviez pas d'habilité haste donc en fait vous prenez deux stades de plus donc là vous êtes à 3 vous êtes à 3 vous êtes à 8 et donc j'ai besoin de deux de plus qui sont celles qu'on peut trouver dans le coeur gelé et ça c'est le timing le plus rapide que j'ai trouvé pour faire dans le build c'est un build path de jacks qui est très normal qui fonctionne l'autre option qui est un peu plus complexe pour des raisons un peu différentes c'est d'aller chercher ici vous perdez une statistique intermédiaire et du coup il faut aller chercher les crits que vous allez chercher dans le alors attack speed vous voulez aller chercher les flicker blades et là vous avez besoin d'un tout petit peu plus de statistiques parce que vous voulez aller chercher le zèle qui va vous offrir ce qui vous manque c'est les deux qui sont rapides le problème qu'on m'avait opposé avec les navories c'est que acheter beaucoup d'hability haste 10 d'hability haste dans le jack of all trade avec les navories c'est un peu bizarre parce que les navories plus vos cooldowns sont longs mieux c'est puisque c'est une réduction flat des cooldowns qui restent alors il faudrait que je fasse des statistiques pour savoir si c'est vraiment intéressant et si les navories ça demande plutôt de faire des builds sans CDR ou des builds avec CDR ce qui est sûr c'est que vous avez des CD qui sont très longs de base genre Kogmo et son Z et son E oui c'est génial mais ça c'est les versions les plus rapides que j'ai donc un item et demi plus bot c'est à dire que si tu proc ton jack of all trade à deux items je dirais c'est fine par contre ce qui est intéressant avec jack of all trade et c'est là où les gens ne comprennent pas vraiment la rune c'est que le premier stack vaut 500 gold et qu'ensuite vous allez obtenir de l'hability haste au fur et à mesure et chaque point d'hability haste vaut 50 gold c'est facile à voir vous avez la glowing multisic qui vaut 250 pour 5 d'hability haste donc si vous prenez les valeurs de théorie graph classique il y en a plusieurs mais on va prendre celle des composants de base parce que c'est qu'est-ce qui se passe si vous avez à l'acheter c'est comme ça que je vais le faire vous avez 50 de plus et en fait à chaque fois que vous prenez une statistique vous obtenez au fur et à mesure l'hability haste un d'hability haste donc vous prenez 50 gold pour chaque item différent que vous prenez ce qui fait que si tu finis pas le deuxième stack de jack of all trade c'est pas très grave parce que tu vas quand même être à 7-8 d'hability haste en plus tu vas chercher les 150 gold et tu joues surtout jack of all trade pour le premier back c'est là où c'est le plus puissant parce qu'au premier back tu vas obtenir 6 d'AD et tes 5 de haste ce qui est vraiment ces 500 PO t'es bien à l'inverse quand tu vas à ton 10 tu vas déjà être 2 items donc déjà t'es plutôt aux alentours des 150 200 d'AD où t'as de l'AP en plus le 15 d'AP ou le 9 d'AD bonus que tu vas prendre ouais ok c'est cool voilà c'est moins impactant de les avoir plus tôt 6 au premier back ça a pas du tout la même valeur que 9 au 7ème c'est ce genre de choses là qu'il faut prendre en compte et c'est ça qui est très difficile à gérer pour jack of all trade en termes de statistiques donc grosso modo le bon timing je dirais c'est 2 items plus 1 composant et c'est la dernière moment où ton jack of all trade il peut être intéressant sinon ça vaut pas ça vaut vraiment pas grand chose mais ce que tu veux c'est surtout optimiser pour le premier stack c'est comme ça que je répondrai à ta question alors question suivante de la part de Raphaël Paneluf tu penses pas que Zilean mérite un rework ça c'est suite au fait qu'il y a les Zilean qu'on dit bon écoutez ça fait 10 ans qu'on a pas eu de patch pas sûr que Zilean mérite un rework qu'est-ce que tu reworkerais sur Zilean Zilean c'est un personnage qui lance des bombes qui a une mécanique de rewind de CD et qui a une mécanique d'accélération du temps et de rewind du temps paradoxalement il est bien designé c'est comme Anivia la seule chose que je reworkerais sur Zilean c'est son auto parce que l'auto elle est très clunky et si tu redonnes une auto à Zilean peut-être que tu peux le remettre un peu en lane ce genre de choses là mais à moins de lui donner des sorts offensifs supplémentaires et donc de lui enlever sa capacité à s'accélérer donc sur son passif qui serait plus basé sur l'XP et je suis pas sûr qu'il y ait un rework enfin là c'est même pas un rework c'est il faut refaire le champion il faut sortir Seraphine pour Sona entre guillemets et même vous aurez pas le même champion à la fin donc je suis pas sûr que ça mérite un rework je pense qu'il est plutôt bien mais ça mérite peut-être qu'on modernise au moins son son rigging de manière à ce que ses autos soient agréables je pourrais le remettre en lane quelque part question suivante de Trillerf encore j'ai encore une petite question sur Vaikar c'est le meilleur champion oui ça on s'en doutait je m'intéresse à la texte Zekie sur Vaikar et j'aimerais savoir si selon toi bien survit si oui quand doit-on faire cet item pour le moment je le fais pas souvent et seulement dans les parties je suis au fond afin de me rendre plus utilitaire le Zekie c'est un bon item si tu joues Vaikank c'est plus à la mode mais c'est c'est une itemisation qui fonctionnerait c'est pas mal et ça a l'air d'être très fort si tu fais tes deux items core tu pars sur Vaik tu prends si elle est ventrée plus coup près noire je crois Vaik si je me trompe pas trop sur la mi-Vaik si vous prenez un build à peu près classique et que vous allez chercher Vaik alors Vaik vous prenez de la dé vous prenez ciel et ventrique coup près noire donc vous avez vos bottes vous prenez les bottes qui vous intéressent mais vous vous retrouvez un peu dans cette circonstance là ce que vous allez faire c'est le Zekie c'est ensuite à ce moment là vous allez prendre un Zekie l'avantage du Zekie c'est que ça va vous offrir 300 points de vie donc ça scale dans votre ça scale ici dans le Thunder Sky et vous obtenez 25 d'armure et de résist magie et surtout vous avez une super cap solaire quand vous appuyez sur R sachant qu'appuyer sur R pour Vaik c'est très très facile et ça fait des dégâts ça augmente un peu vos dégâts et surtout ça slow votre adversaire ce qui fait que s'il n'a pas de dash bah il est mort le problème que j'ai avec ça c'est que ça m'a l'air d'être un item win-more dans le sens où t'achèter deux gros premiers items était un jungle c'est à dire que arriver à ton troisième ça devient plus risqué tout au moins dans le jeu vous pouvez vous attendre à ce que les laners prennent trois items les junglers en est deux et les supports en est deux dans leur item support à partir de ce moment là les junglers et les supports vont commencer à avoir du mal à accéder à du farm s'ils ne sont pas devant c'est pour ça que les junglers c'est vraiment vous êtes devant génial vous êtes derrière nul il n'y aura pas d'entre deux là où les laners vont au moins récupérer leur wave s'ils ont un peu de jujette et les équipes c'est l'avantage c'est que c'est un item support qui coûte donc 800 gold de moins ce qui vous permet d'avoir un item de tanking et de transitionner derrière très bien et accessoirement si vous êtes devant vous l'avez très tôt et c'est un peu le truc si t'es derrière je pense que c'est un super item parce que de toute manière tu vas pas avoir de farm donc là il faut commencer à transitionner sur un truc que les junglers voient pas si t'es pas le solo carry et si t'es là pour engage et mourir juste avoir un zeké paratocèlement avoir un iron solari ce genre de choses là ou des items pas chers genre les items de tanking pas chers genre le masque abyssal le trek blazer ils ont pas de statistiques mais en échange ils sont vraiment pas chers ça a pas mal de valeur même si une fois que t'arrives au trek blazer franchement t'as le rendouin pour 200 de plus prends peut-être le rendouin parce que les intermédiaires ils sont sympas aussi mais t'as ce genre de choses là quand t'es devant c'est aussi paradoxalement très fort parce que tu as tellement tôt que t'as un timing 3 items là où tes adversaires peuvent être à 1,5 c'est les 2 cas d'usage de zeké à partir du moment où t'as 2 items de dégâts c'est ce qu'il faut faire j'ai regardé un item de dégâts le win rate est pas encore suffisant prends plutôt un coup près noir d'efficacité au niveau de ton équipe c'est comme ça que je te dirais de répondre sur ce super build qui va arriver dans la prochaine meta parce que celui-là on l'avait pas vu venir question suivante de Delbossalex alors ça à mon avis c'est une question qui va déborder travail ton impeccable mec tu arrives au caractère près au bout de de la ligne qu'on pouvait faire bravo salut merci pour tout ton travail pour jouer depuis très longtemps au jeu c'est vital d'avoir des gens comme toi pour tout le monde j'ai passé des années à penser que j'étais bon en macro alors que pas du tout comment s'entraîner à analyser et à savoir que telle ou telle action est la meilleure selon telle ou telle situation et surtout comment ne pas passer en tunnel vision et ne pas réussir à travailler son analyse compliqué hein c'est très particulier on rentre dans le schéma qui est vous savez quoi on va sortir Paint on va sortir Paint on rentre dans le schéma qui est assez classique qui dit que si on fait un petit graphique on va faire des graphiques sur Paint je vais essayer de faire ça joli en plus c'est pourquoi je m'embête vous avez ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur qui sont les gens qui croient en savoir enfin qui qui croient en savoir trop et qui n'en savent pas assez donc ça c'est le le niveau de connaissance alors on va mettre ça plus grand ça c'est le niveau de connaissance alors et ça c'est le niveau de certitude qu'on a alors oui je vous jure un jour j'aurai une tablette pour faire ce genre de choses là et en fait ce qui se passe c'est quand vous êtes un noob vous êtes là quand vous commencez à apprendre quelque chose vous apercevez que vous savez rien donc vous descendez dans un creux et ensuite quand vous devenez vraiment très bon vous commencez à savoir les choses et en fait le voyage des gens et le voyage le plus difficile c'est que l'écrasante majorité des gens sont plutôt là il y a des gens en transition qui sont là dedans et ici vous avez ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur et il y a des gens qui savent qui sont là et en fait le truc c'est que pour être ici il faut travailler sa connaissance pour la raffiner pour être ici il faut juste savoir que vous savez pas donc là déjà t'es sorti de la première phase c'est écrit dans ton message t'es sorti de la première phase et là tu rentres dans le syndrome de l'imposteur et la question c'est comment est-ce que tu t'améliores c'est à ce moment là qu'en fait tu dois commencer à regarder ces gens là tu dois commencer à critiquer ces gens là et tu regardes ces gens là et c'est comme ça que tu t'en sors tu regardes plus bas que toi et différent de toi et tu les critiques à mort tu leur tombes dessus sur tous qui font mal et ensuite tu te poses la question est-ce que je fais ça comment je résoudrais le problème et ça ça te permet d'avancer sur ton analyse à partir d'un certain niveau tu vas t'apercevoir que tu vois plus suffisamment de choses et qu'il faut des idées pour avancer et là dans ce cas là c'est pour ça qu'il y a il y a il y a ceux qui sont très très bons qui eux vont te dire en fait c'est ça la bonne solution c'est ça la solution qu'on a travaillé il faut se méfier parce qu'une solution c'est pour un problème typiquement la plupart des pros ils vont te répondre bonjour j'ai une solution c'est comme ça qu'il faut jouer macro c'est comme ça qu'il faut machin et moi j'ai tendance à dire à force d'avoir côtoyé des coachs les coachs en général ils sont mauvais au jeu parce qu'ils n'ont pas les bonnes hypothèses les coachs paradoxalement ils reviennent là parce que leur connaissance du jeu pro n'est pas la connaissance de la solo queue en jeu pro vos erreurs seront punies en jeu solo queue vos erreurs seront pas forcément punies il faut parfois jouer plus risqué plus bizarre pour prendre un avantage très gros parce qu'il y a des erreurs qui seront pas punies ça s'appelle grid il y a le bon et le mauvais grid alors ça les pros vous expliqueront quel est le bon et le mauvais grid mais quand vous jouez seul et que vous êtes en situation de 2v8 ou autre de temps en temps il faut faire des moves qui n'ont aucun sens pour essayer d'attraper quelqu'un qui fait des moves qui n'ont aucun sens en pro c'est l'inverse vous faites des moves qui font sens vous essayez d'être créatif par rapport à ce que les gens vont faire et là rentre le jeu de polichinelle je sais que tu sais que tu sais que tu sais et la plupart des équipes division 3 française donc le nexus tour la division 2 même là l'FL le but du jeu c'est de raffiner son jeu de manière à aller le plus loin possible à ce niveau là pour battre l'adversaire qui est ici parce qu'au bout d'un moment si tu es un peu meilleur que ton adversaire il n'y a pas le choix de passer mais le soucis c'est qu'à force de travailler dans ce microcosme ils travaillent ici et ils ont oublié et ils oublient un peu ici c'est une chose que j'aperçois beaucoup qu'on a pas chez les joueurs pro qui ont appris à faire ça en solo queue et qu'il faut qu'on apprenne à jouer au jeu pro mais sur les coachs qui en général connaissent le jeu pro et un peu moins la solo queue parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés parce qu'ils ont des doigts et qu'ils calculent le jeu très vite donc ça c'est la vraie question de comment s'entraîner et analyser il faut que tu regardes des deux côtés critique plus bas que toi essaye de t'autocritiquer si tu veux inspire-toi d'en haut et essaye de regarder et en fait au fur et à mesure de travailler là dessus tu vas essayer d'apprendre des concepts c'est pour ça que moi je regarde mes vidéos les vidéos que je fais sont plutôt des guides de base parce que je veux essayer de sortir les je veux essayer que les gens ici ils aient au moins une bonne idée et que les gens ici puissent me critiquer et j'essaye de sortir sans l'algorithme au fur et à mesure dès que j'ai du temps c'est les vidéos très hautes pour avoir des idées pour que t'aies des concepts de jeu pour que quand toi tu vas chercher à review des gens moins forts que toi ou à te review toi tu puisses utiliser ces techniques en bas c'est c'est toute la ce que j'essaye de faire c'est extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que moi je suis très content qu'on soit plusieurs à le faire quand je vois des gens qui sortent des formations ou des gens qui sortent des vidéos éducatives moi je suis très content typiquement à chaque fois que c'est strict quand il sort des choses moi j'ai tendance à regarder parce que je ne suis pas un main mid de base et donc en général il a des manières de présenter ou il a des choses qui sont différentes et bien ça va marcher sur d'autres personnes et j'aime beaucoup il faut qu'on présente ce genre de concept très poussé nous pour qu'ensuite vous puissiez travailler pour ce qui est de l'ingame j'ai sorti mes petits post-it parce que la vraie question c'est comment on passe tunnel vision et avoir un problème tunnel vision c'est très simple il faut avoir un objectif avant de rentrer il ne faut pas jouer pas jouer il faut dire je vais jouer pour ça pour le fun pour le machin pour le machin et il y a des gens qui se plantent un peu en essayant de se dire bonjour je vais faire des builds fun et qui oublie qu'il va le gagner soit tu joues pour gagner soit tu joues pour le fun c'est un peu la même chose soit tu joues pour travailler soit tu joues pas pour travailler et avoir des objectifs avant la game même s'ils sont légers juste faire gaffe à poser ma ward ce genre de choses là si tu le fais suffisamment longtemps et que t'es au courant tu le fais en fait ce qu'il faut éviter c'est jouer pour jouer dans ta vie si tu joues pour jouer t'es pas en train de devenir meilleur à lol t'es pas en train de t'améliorer t'es juste en train de faire passer le temps et peut-être que t'as mieux à faire pour faire passer le temps typiquement regarder une vidéo youtube vaguement éducative d'une oreille tout en jouant c'est peut-être mieux que jouer pour jouer je sais pas ça dépend de vous mais grosso modo juste partir avec des objectifs et c'est ça qui était très important moi quand je voulais progresser sur Karen je voulais progresser mes match-up je voulais rouler sur les gens dans les match-up et essayer d'avoir un maximum d'interactions micro donc j'avais mes fiches avec les interactions micro à côté je vérifiais pendant le lobby quelles interactions micro je devais faire j'essayais de regarder est-ce que je me plante quels sont les gros joueurs de Karen comment est-ce qu'ils font ensuite j'allais regarder Strait je regardais les fiches de mise entière ce genre de choses là j'ai créé ma fiche des match-up à cause de ça c'est comme ça que j'ai fait et en gros c'est des éthiques de travail que tu vas obtenir pour la question suivante de Yann Péter pas mal salut les Riva joueurs de longue date il y a beaucoup de joueurs de longue date dans les questions aujourd'hui j'ai le plaisir d'apprécier ta qualité de contenu merci beaucoup petite question avec tes jeux de données est-il possible de sortir des périodes de la semaine journée où il vaut mieux éviter de jouer game draw one sided joueur tied troll ou bien l'inverse des périodes où les games sont plus stables ah c'est une bonne question non j'ai pas ce genre de données plutôt Riot qui les a pour des raisons évidentes Riot ils ont même le nombre de clics que tu fais par champion sur un sort typiquement c'est ça qui leur permet de dire en fait si j'énerve ce sort ça nerfe mid et pas bot pour Tristana ils sont aperçus d'ailleurs que Tristana mid avait tendance à cliquer 50 fois sur son A ce qui est pas le cas de la Tristana bot ce genre de choses là j'ai pas de choses en particulier si ce n'est qu'il y a des horaires en fonction des populations typiquement si tu joues à haut niveau donc à partir de Diamant Master donc des gens qui jouent tous beaucoup le minuit 2h du matin ça va c'est là où ils jouent donc tu vas avoir des games de bonne qualité parce qu'ils sont tous dans leur timing où ils sont en train de jouer dans leur timing assez sympathique à l'inverse si tu veux des games avec des écarts de matchmaking qui sont très élevés prends les moments où les gens sont en train de sont en train de travailler parce que tu vas avoir très peu de gens ça va durcir le matchmaking et ça va ouvrir un tout petit peu typiquement si tu veux faire des games le lundi à 10h t'auras les fondus ceux qui jouent tout le temps à lol et t'auras ceux qui sont pas au travail à partir du moment où t'arrives sur les horaires normaux tu vas avoir des différences avec des gens qui sont un peu plus fatigués qui vont donc le 18, 19, 20 surtout le 21, 22 qui peut avoir ce genre de problème où t'as des gens qui sont fatigués au bout de leur journée qui jouent leur partie pour se détendre et qui vont avoir tendance à claquer pour rien parce qu'ils ont déjà eu leur vie entre guillemets et c'est un peu complexe c'est pour ça d'ailleurs que si tu veux jouer des games de League of Legends la plupart des choses qu'on a tendance à dire c'est lève-toi le matin et commence par tes games de lol par contre mets-toi un créneau parce que c'est très facile de démarrer comme ça et de faire 12 games dans la journée je l'ai fait j'ai essayé de m'entraîner sérieusement sur le fameux passage de Garen dont je vous parle et oui je l'ai fait 12 games dans la journée en me disant je ne vais en jouer que 3 et en fait les 3 premières sont bonnes les 3 suivantes sont sympas 6 suivantes c'est plus dur et j'étais moins bon ce qu'on sait des sites c'est que grosso modo au delà de 3 games les gens ont plus la capacité de concentration si tu fais pas une pause entre chaque game les gens ont plus de capacité de concentration ça c'est pas surprenant il y a une raison pour laquelle l'école il y a des créneaux d'une heure et toutes les 2 heures il y a 15 minutes de pause parce qu'en fait le cerveau humain il sait pas aller au delà un adulte vraiment un adulte je sais que vous avez tous à peu près 25 plus de 25 ans quand vous regardez mes vidéos ou vous êtes au 18-25 donc le 18-25 vous êtes encore relativement entraîné à avoir des scénars de 2 à 4 heures de cours prendre un adulte de 40 ans et vous le mettez là dedans et son cerveau il a décroché au bout de 30 minutes il a plus l'habitude lol c'est pareil il y a une histoire d'entraînement donc vous pouvez l'entraîner mais faire des pauses c'est assez intéressant et c'est comme ça que tu stabilises tes games des autres c'est un peu plus compliqué à savoir il y a vraiment ces effets là de savoir quand les gens majoritairement jouent en fonction de ta population et à savoir si tu veux éviter les kikus si tu veux des temps de feu qui sont très courts donc les moments où tout le monde joue ou si tu veux essayer de te taper un peu plus fort ou un peu plus faible dans ce cas là je joue au moment où il n'y a personne et si vraiment tu es au top niveau tu le sais le 23h-2h du mat c'est un très très bon créneau tous les jours c'est surprenant accessoirement pour les geeks le jeudi vous sortez quand même à les boire donc il y a un peu moins de chance de jeudi de ce que je crois savoir en tout cas c'est le jour où j'ai du mal à avoir mes potes alors question de Yatic petite question concernant Kogmo bot est-ce que le build le build AP on it ne serait pas une alternative intéressante alors ça c'est vis-à-vis des vidéos probablement de Kogmo où je parle du Kogmo qui a toujours son Z parce que en fait avoir toujours son Z la range de Kogmo c'est faisable avec les presto-lames de Navori tremble-lames de Navori et aussi avec Kogmo AP donc Yatic il joue AP mid et je suis souvent promis au dégâts et je me demande s'il n'y a pas un build profitant du meilleur des deux mondes Navori et ou build AP le truc c'est comme je viens de dire Navori et build AP ça donne la même chose un permazet Kogmo AP c'est plutôt un dépêcheur poker Kogmo AD on it c'est vraiment blablabla je te vomite dessus et je te tue ça n'a pas la même range l'avantage de Kogmo AP c'est que si jamais tu veux jouer un peu on it comme ça l'ancienne version tu pouvais faire une dente Nashor t'as beaucoup d'AP donc t'as le on it qui fait mal et accessoirement ton shred il a un ratio AP sur ton Z les dégâts en fonction des pv max donc c'était pratiqué et ensuite tu pouvais aller chercher une guinzu parce que c'était un item vraiment hybride qui te donnait de la pénétration hybride le problème c'est que là ça a été mis sur le terminus résultat des courses oui tu peux toujours faire une dente Nashor parce que ça va t'aider à peu près tout le temps dans la game mais tu vas pas pouvoir aller beaucoup plus loin en tout cas c'est comme ça que je comprends les builds de Kogmo et l'état de la méta il y a peut-être un OTP qui arrive à faire fonctionner les deux si tu le trouves envoie moi un DM c'est ce genre de choses là que je vais voir c'est la réponse que j'aurai à ta question question suivante de Ramuto Toko ça se prononce étonnamment bien de la part de Lela Riva yo petite question je vois souvent des builds avec Serilda je ne comprends pas pourquoi le faire plutôt que Dominique en termes de pénétres dégâts on tape plus avec le Dominique et je le vois mal prendre un item juste pour le slow ou le peu de CDR qu'il apporte peut-être que je me trompe sur certains aspects de la rancune de Serilda et je ne me rends pas compte donc je te demande continue ce que tu fais en tous les cas c'est de la data merci à toi de la data sans fin j'adore League of Legends c'est un jeu où il y a beaucoup de data clairement j'ai réfléchi à ta question c'est une question très bonne à quel point j'ai réfléchi à en faire une vidéo parce que c'est vrai que je n'avais pas la réponse à cette question là je suis allé chercher les trois pour le coup je suis allé chercher jusqu'au bout du bout du bout du bout de fond du fun on va enlever toutes ces stratégies de vaille on va aller chercher les items de pénétration du jeu alors vous avez celui là vous avez normalement alors je vais les retrouver parce que c'est pas toujours évident ils sont pas au même prix salut toi là ils sont à 3000 je crois qu'ils étaient à 3000 et on va laisser les faire vous avez Terminus qui fournit de l'AD et qui va fournir principalement de la pénétration hybride jusqu'à 30% donc ça veut dire que vous obtenez 60% de pénétration mais c'est hybride c'est 30% de l'un et de l'autre et il faut mettre beaucoup d'auto-attaque j'en mets vous avez Serilda qui va vous offrir 15% de 15% de létalité 15 de la BTS et surtout la pénétration vous démarrez à 25% et ensuite en gros vous gagnez 1% c'est quoi c'est 1% tous les 10 de létalité c'est ça sachant que la létalité il y en a vaguement 100 dans le jeu dans les billes complets donc vous allez pouvoir compter sur 30% et globalement aller chercher parce que déjà vous avez 26% de base parce que la létalité est de base de l'item et vous allez chercher jusqu'à 35% max vous avez les salutations de Dominique qui fournit des crit et 40% d'armure et vous avez le Mortal Reminder qui a 35% de pénétration d'armure et des crit ainsi que l'anti-heel la question entre ces items c'est lequel prendre et en fait c'est assez simple le Dominique c'est l'item par défaut si vous êtes un oniteur vous prenez Terminus si vous avez beaucoup d'auto-attaque et que vous voulez jouer un peu tranquille vous prenez Terminus parce que c'est pratique donc pour le onite c'est génial si vous avez de la létalité ça sera toujours la Serilda parce qu'en fait avoir un peu de pénétration et en plus avoir un tout petit peu plus de létalité le 15 de létalité là il peut avoir un scaling avec d'autres items et c'est ça qui est intéressant dans le Serilda c'est que le scaling il est principalement sur le fait que vous avez d'autres items et que vous allez arriver à 30-40 de létalité donc vous êtes déjà plus proche des 30% donc pour prendre le Serilda vous prenez 15 de létalité et 15 d'habit et ce que vous perdez c'est l'écrit et 5% de pénétration d'armure 10% de pénétration d'armure pardon par rapport à ça et il y a un slow en plus ce qui est intéressant c'est qu'il y a des items qui aiment le slow il y a des ADC qui aiment le slow typiquement Ezreal aime le slow l'intégralité du reste des ADC qui part pas full létalité en fait il a pas intérêt à faire cet item parce que le slow sauf si vous êtes Ezreal mais Ezreal il le prend que pour le slow tout ce qui fait de la létalité n'a intérêt à prendre que Serilda et si vous avez des crit vous êtes un peu coincé sur les salutations Dominique ou Mortal Reminder donc c'est pour ça que les ADC ils ont tendance à faire ça à peu près quoi qu'il arrive et là à ce moment là la question c'est est-ce que vous voulez perdre 5 de pénétration d'armure pour l'anti-hyl ou vous obtenez 5 de pénétration d'armure en plus ça fait penser que maintenant en fait le Mortal Reminder c'est vachement sympa il y a 5 d'AD aussi donc bon c'est un peu plus je fais plus de dégâts et l'anti-heal c'est pas moi qui le porte mais le Mortal Reminder en fait était vraiment plus nul qu'avant parce qu'il y avait tueur de géants il y avait un passif de plus dans les salutations Dominique maintenant qu'il y a plus passif vous avez quand même de l'anti-heal dedans pour un item qui est sensiblement le même exactement au même prix c'est comme ça qu'on dirige les gens là il va falloir moi que je regarde sur le Mortal Reminder si ça vaut pas le coup en fait de toujours faire un Mortal Reminder et sinon pour le choix c'est vraiment vous avez fait de la létalité ou vous avez pas de crit vous êtes un hit vous devez porter l'anti-heal sinon par défaut c'est des salutations de Dominique et sur beaucoup de champions juste 25% de crit ça marche aussi c'est comme ça que je répondrai à ta question Ramudotoko question suivante de Clément ah bonjour j'ai une question je suis au bon endroit est-ce que c'est vraiment worth d'asseter Lord Dominique Regarde alors que Mortal Reminder a quasiment les mêmes stats et que l'artil maintenant qu'une bonne partie des ADC top laner ont du heal en late game je parle pour un ADC by the way je viens de répondre à la question vraiment 5% de pénétration et 5 d'AD c'est pas si intéressant que ça à aller chercher s'il y a du heal s'il y a du heal s'il y a un stacking monumental d'armure toute la pénétration possible sera utile pour les ADC parce que tu vas te faire très mal sur eux et souvent tu vas avoir des gens qui vont porter l'anti-heal mieux que toi c'est vraiment sur un ADC tu prends l'anti-heal que s'il y a pas le choix t'auras toujours un match qui portera l'anti-heal ton support peut le porter pour toi ton support peut s'arranger pour l'appliquer les top laners vont souvent en avoir et vraiment c'est que si tu te bats contre tes soifs de sang que tu te bats contre un mundo ce genre de choses là ou t'as besoin d'un Mortal Reminder tout le coup parce que tu vas être seul à te lapper ce genre de choses là mais vraiment pour les ADC on préfère les stater très 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 fort sur le fait d'avoir un maximum de dégâts que ça soit les autres qui portent ce genre de petits suppléments après si personne le fait dans ton équipe c'est toujours bon comme tu l'as montré les deux items sont relativement équivalents je ne suis pas sûr que tu te rôles très fort en prenant le Mortal Reminder c'est juste que 5% de pénétration ça peut être assez intéressant avec 5 d'AD en fonction des champions mais grosso modo c'est à peu près les mêmes items à l'heure actuelle si on remet un passif sur le Dominique ça va revenir vraiment en faveur du Dominique qui avant faisait vraiment mal sur les tanks question suivante de Paul Baz salut j'avais une question pour Udyr Jungle avoir pris Conquérant prend Flash ou Ghost et qu'est-ce qu'on prend dans le deuxième arbre de Rune c'est un peu complexe Udyr Jungle alors c'est une question sur des builds purs et durs et là on va réfléchir à ce que tu veux jouer la vraie question de Udyr je vais répondre à la question de la philosophie est-ce que tu veux jouer Temple ou est-ce que tu veux jouer AP est-ce que tu veux jouer Oni ta mort et qu'est-ce que tu veux faire c'est la vraie question de Udyr au niveau des runes tu prends Conquérant tu prends ton Flash ou ton Ghost ça dépend de comment tu joues ou est-ce que tu veux gap close avec un Flash ou est-ce que tu veux être très linéaire et courir très vite c'est vraiment je prends la question pour Flash ou Ghost pas particulièrement pour ce qui se passe parce que Flash ou Ghost c'est une vraie question que se posent beaucoup de gens avec Flash vous allez surprendre les gens avec Ghost vous allez les prendre de vitesse c'est pas exactement la même chose que vous allez faire et typiquement plus tu joues tanky plus tu vas avoir tendance à vouloir jouer Ghost plus tu peux surprendre des gens déjà tu peux continuer à vouloir jouer Ghost par contre quand tu peux pas surprendre des gens Flash c'est toujours supérieur et typiquement si tu joues Tiger Flash c'est mieux que Ghost si tu joues tank en général c'est bien et en second ça dépend vraiment de comment tu joues est-ce que tu aimes générer des gold ou est-ce que tu aimes courir vite ou est-ce que tu aimes être tanky ça dépend vraiment de ton playstyle et je pense que c'est une question parce que c'est une bonne question c'est les gens qui se posent c'est quel est le playstyle que tu veux jouer pas le playstyle qui est fort tu dis il en a 3 tank AP AD lequel tu joues et en fonction duquel tu joues tu vas prendre les runes qui vont avec c'est-à-dire que si tu veux jouer AD tu veux généralement surprendre H des runes offensives ou des runes qui vont te donner un peu de boost ou des gold supplémentaires tu joues tank plus de tanking tu joues AP plus de mou speed plus d'AP parce que tu joues sur des différentiels de mou speed à ce moment-là et c'est vraiment comme ça que ça se fait question suivante de Xalpha quels sont pour toi les points importants à travailler quand on est ADC les éléments clés du rôle un ADC c'est vraiment une qualité de clic c'est quelqu'un qui va bien comprendre la range des gens de manière à être toujours capable d'être au maximum de sa range tout en faisant des dégâts tout en étant au maximum de la range d'anguage des gens il y a la range de dégâts et la range d'anguage un ADC va flash in systématiquement quand il sait qu'il n'y a plus aucun CC pour l'empêcher de jouer avant il est patient du coup un ADC ça a tendance à être un patient il faut travailler sa patient 2 savoir récupérer des ressources savoir quand il faut se mettre au mid savoir quand il faut se mettre au top savoir quand il faut se mettre au pot et savoir et ça c'est la troisième ne pas push trop loin le split push d'un ADC c'est un split push qui doit être maîtrisé c'est un split push un peu comme un top sauf que ça part pas ailleurs et accessoirement il faut vraiment apprendre à farmer un ADC étant notre put c'est le farm T la classe qui farme le mieux du jeu les mages farment bien mais ça leur coûte de la main un ADC juste réussir à avoir du farm et en avoir trop c'est trop fort pour toi et si tu sais farmer tout en poquant ton adversaire juste à l'auto ça marche pour ça il y a des champions qui sont forts là dessus Katelyn va vraiment t'aider à farmer son sort tout en ayant le contrôle de la ligne tu vas avoir du mal à gagner les games parce qu'ensuite Katelyn ça demande d'être très précis sur des combos ça demande d'être très précis sur sa range et ça n'a pas de win more button genre avec Katelyn tu dois mettre des autos tu dois trouver le moyen d'en mettre et tu dois trouver le moyen d'être devant c'est pour ça que c'est un bon ADC pour apprendre et les éléments clés du rôle c'est ça récupérer des ressources savoir sa range par rapport à la range des adversaires donc toujours être au maximum de sa range quand on auto ou rentrer dans la range des adversaires quand on est sûr qu'il n'y a rien qui vous interrompt savoir récupérer des ressources en side surtout derrière parce que en tant qu'ADC si vous arrivez à 3 items en général vous pouvez retourner un fight voir une game et globalement la qualité du click la qualité du click la qualité du click un ADC ça misclic très peu et ça clique beaucoup plus qu'un tas d'autres un tas d'autres question suivante de la part de Darkane je joue Orgoth et je prends tout le temps Abattage donc la rune au milieu dans les jaunes en bas mais ce ne serait pas mieux de prendre le coup de grâce sur les matchups avec beaucoup de régènes comme Warwick Olaf Zach pour les finir alors ça c'est une question qui est très intéressante parce que grosso modo ça se résume à quel est le choix je vais grossir à fond quel est le choix ici est-ce que vous allez être lowlife est-ce que les gens vont être haut en point de vie est-ce que les gens vont être bas en point de vie ce qui se passe c'est que tous les personnages avec une exécution je commence à m'apercevoir que si vous prenez Abattage en fait vous amenez plus vite les gens au seuil d'exécution le air de Garen scale sur les PV manquant adverse si vous avez des spells qui scale sur les PV manquant adverse Abattage c'est très fort parce que vous allez augmenter vos dégâts puis les réaugmenter à l'inverse si vous êtes sûr d'arriver dernier en fight et que vous n'avez pas de dégâts en PV manquant ce genre de choses là et que vous avez plutôt des PV flat prenez toujours coup de grâce Urgot je pense que c'est toujours Abattage on va aller regarder directement ici hop voilà c'est toujours Abattage pour une raison très simple c'est qu'Urgot a tendance à être le haut en point de vie donc c'est pour ça que c'est bien et Abattage en fait quand vous faites tomber quelqu'un avec votre air le air de Urgot qui fait que quand vous êtes quand il quand vous appuyez sur air et que la personne est sous les 25% de ses points de vie vous tuez 25% des PV quoi qu'il arrive donc en fait là ce sort qui fait que vous faites plus de damage quand les gens ils ont plus de ils ont moins de 40% de leur point de vie vous n'utilisez que sur 15% de leur point de vie c'est nul plutôt augmenter la même augmentation sur 50% de leur point de vie quand on réfléchit comme ça juste avec le sort en fait c'est super simple toujours Abattage et je pense que c'est la meilleure rune c'est la meilleure rune de tous de très très long à cause de cette capacité qu'a la rune à fonctionner sur son air question suivante de Nakazato comment tu choisis les champions que tu vas analyser bah j'ai une pièce ici j'ai un dé à 150 face avec les images des champions je fais hop plus sérieusement je réfléchis quand je suis en train de faire les vidéos un peu au fur et à mesure ce que je fais c'est principalement essayer d'avoir les builds à jour et de les sortir à temps là je suis rentré dans une circonstance où je prévois mes vidéos beaucoup plus à l'avance donc je suis moins au jour le jour j'ai tendance à prendre des champions qui vont pas bouger dans la méta et comme je suis quelqu'un qui se bat sur les stats je suis pas quelqu'un qui est Day One typiquement quand vous allez voir Aurora arriver ça va arriver dans longtemps le build d'Aurora je suis désolé j'en ferais probablement un petit rapidement juste pour le plaisir mais si j'avais un stream j'en ferais un immédiatement mais je ne stream pas donc je peux pas faire ça je vais attendre que Riot arrive nerf contre nerf double nerf rééquilibre machin chouette et ensuite j'arriverai sur un build un peu plus long une fois que le perso sera stabilisé mais sinon c'est juste je regarde les champions j'essaye d'en faire de manière à à gérer un mix entre les champions populaires et les champions non populaires le but du jeu de toute manière dans l'année c'est de faire une ou deux fois à chaque champion sur chaque lane ouais il y a du boulot mais c'est vraiment regardez s'il y a des builds très intéressants et méta j'ai tendance à les faire et sinon c'est juste je cycle j'ai une liste et je m'assure que les champions que j'avais déjà fait il y a un moment je retourne pas dessus rapidement et ensuite j'essaye de les faire de manière à avoir des champions donc assez populaires et un peu moins populaires et les champions intéressants quand je peux ça peut pas aller plus loin question suivante de Xyko pourquoi oh pourquoi il y a autant de faux supports ADC en botlane pourquoi brand APC pourquoi Lux Exeras est-ce simplement des gens casus qui ne savent pas peuvent pas jouer mid le pourquoi ou pourquoi il m'a fait râler il m'a fait rigoler pardon c'était tout simplement parce que il y a il y a une vraie fausse idée de beaucoup de gens qui disent la botlane c'est pour les ADC les ADC c'est vraiment le supérieur poste à ce niveau là en équipe oui parce que les ADC portent la range ils portent aussi le DPS pour les objectifs il y a vraiment beaucoup de choses que peut faire un ADC surtout aujourd'hui à une époque les mages c'était vraiment plus puissant en bot les stratégies troll c'était vraiment puissant en bot et les gens y arrivaient pas jusqu'au moment où Riot a décidé qu'ils sont plantés sur un patch et il n'y a eu que des mages et c'est rentré dans l'esprit des gens de se dire je vais enfin pouvoir jouer des mages au bot et une fois que les gens ont compris que jouer ADC c'était possible avec un mage à la place ils s'en mis à apprendre donc il y a eu un problème c'est qu'il y a plein de joueurs qui étaient ADC 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 et donc du coup jouer les mages c'était un peu compliqué et on a appris ça le fait est que les mages ça apporte un profit totalement différent dans la manière dont le jeu joue et le fait qu'il puisse y avoir des mages au bot ça veut dire qu'on peut mettre des ADC ailleurs on s'est aperçu que double ADC c'était quand même très fort et qu'il fallait juste des ADC avec un peu plus d'AP ou mettre de l'AP en jungle de l'AP au top ce genre de choses là c'est pour ça que Rumble c'est très important sur la top lane parce que Rumble et Kennen parce que c'est des AP très puissants avec beaucoup de DPS qui permettent de compenser le fait d'avoir double ADC et donc c'est pas des gens casus c'est pas c'est pas des gens bizarres c'est juste c'est une autre stratégie de League of Legends qui est un peu plus rare mais qui fonctionne très bien et en solo Q qui fonctionne mieux parce que grosso modo quand vous êtes Brand et que vous touchez quelqu'un vous le tuez quand vous êtes un ADC et que vous touchez quelqu'un en vrai si vous êtes pas trois items c'est pas bon donc c'est juste que vous avez des stratégies où les AP vont avoir un peu de mal en Vigurely et bien meilleur à partir du level 6 à 11 en général les ADC reprennent du poil de la bête dès qu'ils sont à trois items c'est ça qui va se passer quand vous jouez avec un APC moi je suis souvent très gêné quand j'ai pas d'ADC parce qu'il y a des choses qui sont impossibles à faire le Baron Achor ce genre de choses là c'est pour ça que c'est pas si fait que ça dans le sens où en équipe bah un AP bot ça a beaucoup d'inconvénients si t'as pas d'ADC ailleurs ou de range mais ça a aussi beaucoup d'avantages c'est pas c'est pas des problèmes sur les gens c'est juste une stratégie et c'est pour ça que moi je l'aime beaucoup typiquement à l'époque ce que j'aimais jouer c'était Ziggs Vegard tu poses la cage de Vegard pas besoin d'être pressif et ensuite t'appuies le cachard au sol de Ziggs au milieu et ça va repousser tout le monde dans la cage de Vegard et ça c'est très fort où il y a Morgana Zaira aussi en AP bot qui est pas très utilisé qui est une machine à CC et t'as juste besoin d'avoir un peu de range à côté et tu peux jouer des compopok il y a beaucoup de choses qu'on dort vraiment dessus le truc c'est que ça se contre avec des rails ce genre de choses là les APC il y a vraiment des solutions la question suivante va arriver de la part de Yoshi intéressant et c'est la dernière salut j'ai commencé sérieusement lol cette saison bienvenue dans le jeu j'ai atterri faire 4 ma question c'est pourquoi il y a une moquerie quasi constante des mecs faire que ce soit sur les guides ou coaching c'est est-ce que c'est étonnant que quelqu'un qui n'a jamais joué à MOBA ou ce type de jeu commence en bas puis grind en fait c'est 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 un peu particulier on va aller chercher un site qui est pas mal pour ça qui s'appelle League of Grafs et qui a les classements des répartitions des joueurs et on va aller chercher un truc un peu en particulier voilà je vais vous donner ça ensuite on va remettre je vais vous expliquer donc vous avez la répartition des joueurs des challengers c'est 0,03% des joueurs si vous rajoutez les GM c'est 0,1% si vous rajoutez le master c'est le top 1% on va dire avec le DR qui est l'antichambre du master si vous allez en iron le bottom 1% et le top 1% c'est à peu près la même chose c'est à dire que vous prenez les masters les GM les challengers c'est la même chose que les iron 4 l'iron c'est la ligue du démarrage direct la ligue où tu démarres c'est bronze 4 le jeu il est relativement fait pour te mettre en iron 1 en bronze 4 c'est le mille de hello grosso modo si t'as un système de hello sur Age of Age of Empires ou n'importe quoi ce qui va se passer c'est que si t'es moins bon que ça tu vas deep en iron 2 mais passer en iron 3 et surtout en iron 4 il faut vraiment le faire ça veut dire que tu perds en moyenne plus de parties que tu gagnes avec les gens les moins bons du jeu et que si on on rajoute un truc alors je vais aller chercher mon paint je vais faire un nouveau non j'enregistre pas ça si on rajoute un truc qui est la connaissance de comment sont répartis les joueurs si tu as le niveau ici la capacité des fers la capacité de faire pas des fers et le nombre de joueurs la répartition c'est très probablement une gaussienne vous me pardonnerez ma gaussienne et qui est centrée sur le niveau de jeu moyen ce qui se passe c'est que il y a quand même une traîne assez longue et c'est là où tu vas voir arriver bonjour il y a les chals il y a les masters il y a les gm pardon il y a les masters qui sont là et qui sont vraiment une population très petite de la queue de la gaussienne t'as les diamants et là tu vas arriver dans ce qu'on connait bonjour ici t'as les émeraudes ensuite t'as les platines après t'as les gold après t'as les silver ensuite t'as les bronze silver qui a été bien raté d'ailleurs c'est pas la bonne couleur t'as les bronze et là tu vas arriver en faille et en fait le fer son problème c'est que là t'as quoi si je me trompe pas t'as 5% des joueurs qui sont à partir de diamants le fer t'as 11% donc c'est à dire que tu vas attraper le diamant et une bonne partie de l'émeraud ça veut dire que le fer ça commence théoriquement là dans l'autre sens c'est à dire que chaque division de fer en fait tu vas t'écarter en termes de niveau de jeu mais drastiquement parce que ce qui se passe c'est que plus tu t'écartes dans la gaussienne plus l'écart de jeu est important c'est pour ça qu'on met les chalots tout en bout et donc un fer 4 c'est aussi mauvais au jeu qu'est bon un challenger j'exagère un peu quand même 1,7% KO diamant et c'est pour ça que le fer 4 est un elo légendaire parce que pour l'écrasante majorité des gens qui sont ici ne perdront jamais contre un fer 4 c'est à dire des gens qui sont très moyens au jeu parce que le elo moyen bronze silver j'arrive dans leur game mais en général je peux éclater tout il n'y a pas un secteur de jeu qui est bon il y a une compréhension moyenne du jeu mais genre il n'y a rien qui est maîtrisé correctement malgré tout ils ne perdront pas contre le moindre fer c'est rare les fer 1 fer 2 c'est un peu non justifié avant c'était le bronze 5 parce qu'avant l'introduction du fer et de l'émeraude on avait des paliers qui allaient jusqu'à 5 c'est le bronze 1 et le bronze 5 c'était une ligue je ne sais pas comment tu faisais et le bronze 5 0 LP c'est quelqu'un qui ne t'arrive pas à gagner de LP c'est absolument incroyable et c'est pour ça que tu as ce genre de moquerie qui arrive sur le fer c'est qu'en fait c'est des gens qui quand tu débutes c'est bien c'est bon mais la moquerie c'est les gens qui y restent parce que j'en croise très peu des gens en fer je dois t'avouer que dans mon milieu le plus bas que j'ai c'est du fer 1 qui traîne mais du fer 2 du fer 3 souvent c'est des gens qui jouent pour s'amuser qui ne réfléchissent pas au jeu qui cliquent sur leur bouton ce genre de choses là il y a des gens qui sont sérieux qui sont coincés dedans c'est un peu plus grave et le fer il y a beaucoup de bots aussi ce qui fait que c'est un peu compliqué parce que comme il y a beaucoup de bots en bas parce que ça valait cher des comptes bas niveau pour smurfer vous vous retrouvez avec un elo qui n'a aucun sens quand vous regardez tout est mauvais et distinguer un bot d'un humain c'est parfois compliqué résultat des courses tu as beaucoup beaucoup de moqueries mais c'est des moqueries qui sont dans tous les jeux sur les elo les plus bas c'est l'être humain aime se rassurer avec quelqu'un de plus faible que soi sachant qu'il y aura toujours quelqu'un plus fort de plus faible que soi sauf si vous vous appelez faker ou dans ce cas là il y a des gens qui essayent d'être plus fort que vous mais la légende est clairement là c'est ça que je voulais te répondre sur cette question là c'est plus un état un état de fait que vraiment c'est incompréhensible pour les gens d'arriver à ce niveau là tout comme c'est incompréhensible pour les gens d'arriver au challenger et c'est ça qui crée les moqueries je suis désolé pour toi et sur ce on a fini les questions j'espère que ça vous a plu petit rappel posez les questions en commentaire si jamais vous voulez en avoir pour le prochain lobby à plus en l'année les amis j'espère qu'il y a